Générique Générique Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Totalement Foot, l'émission dédiée au football sartois. Très heureux de vous accueillir sur ce nouveau plateau et sur LMTV. On est ensemble pendant une petite demi-heure et voici tout de suite ce qui vous attend, c'est le sommaire. Au programme en ce lundi 31 août, le deuxième tour de la Coupe de France. Tous les résultats de ce week-end avec des surprises, vous le verrez, mais également les résultats de nos deux clubs sartois en CFA2 et toute l'actu du foot sartois en première partie d'émission. Nous accueillerons dans la deuxième mi-temps notre invité Gérard Loison, président de la Ligue du Maine de football, qui nous fait l'honneur de venir répondre à nos questions. Et comme chaque semaine, nous finirons cette émission par le débat. Aujourd'hui, on se demandera si, oui ou non, Le Mans FC montera en CFA cette saison. Et on finira aussi par la chronique de Justine Thébault sur le foot féminin, ainsi que les meilleures vidéos que vous nous avez envoyées tout au long de ce week-end. Pour m'accompagner tout au long de cette émission, je me suis entouré des meilleurs chroniqueurs de la région, ce qui se fait de mieux tout simplement actuellement, avec Corentin Perrin. Bonjour Corentin. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Vous êtes vendeur dans un magasin de sport, c'est bien ça ? Oui c'est ça, Decathlon à Rue Aude. Et il me semble, on se tient chroniqueur sur une émission de foot. Oui, à Radio Alpa, il y a une émission qui s'appelait Foot Inside qui a duré un an. À vos côtés, la très charmante Justine Thébault. Bonjour Justine. Bonjour. Vous êtes joueuse de foot à haut niveau, il me semble. Oui, je joue au Mans FC, donc j'entame ma quatrième année en D2 national. À vos côtés également, le troisième et dernier chroniqueur de cette émission, Clément Coulon. Bonjour Antoine. Vous êtes le coprésident d'une association. Oui tout à fait, je suis coprésident du supporter club du Mans FC. Nous célébrions hier les 30 ans de passion du club. Très bien, on commence tout de suite la première mi-temps. Et on débute cette première mi-temps avec les résultats du deuxième tour de la Coupe de France. Vous les découvrez à l'instant avec la large victoire de la Ferté-Bernard 6 à 0 face à Javron. La Suse s'impose à forcer 2 à 1. Ça passe pour La Flèche face à Château-Gontier. Et ça passe également pour Saint-Pavasse, Saint-Marne-la-Brière, Le Villaret et La Chapelle-Saint-Aubin. Tény également qui va créer la surprise du week-end en gagnant 3 à 1 à Bazouge, créé, qui évolue en DSR. Trois divisions d'écart donc qui séparent ces deux clubs. On retrouvera également au prochain tour, Conneret, Monsey-en-Blain, Saint-Saint-sur-Nin, sans surprise. Coulaine, Ciel-Guillaume, Mulsanne, Téloché ou encore Arnage, Pontlieu, Le Mans-Sablé et Rouillon. Ruyodin, première dive, a bien failli créer la surprise contre Gesselard en DH en menant au score jusqu'à la 70e minute de jeu. On regarde le premier but des joueurs de Ruyodin. Vous voyez le coup franc et le but de Fabien Jodot. Gesselard reviendra au score, puis reprendra l'avantage grâce à un doublé de Thibaut Barbaré. On regarde la célébration des joueurs de Ruyodin. Un beau but de Racro quand même. Comment ? Un beau but de Racro le premier de Ruyodin. C'est un but, on ne peut pas leur enlever ça. Moi je trouve un joli but pour moi. Une équipe qui n'a pas de mérité du tout. Brulon et Le Somme se qualifient également pour le prochain tour de la Coupe de France. Enfin Spé s'est imposé face à Savigny Lévesque. On regarde les deux derniers buts inscrits par Arthur Rochard pour Spé qui gagne ce match 4 buts à 1. Et enfin le dernier but de Thomas Legendre. On écoute la réaction du coach de Spé, Mathieu Dupont. L'essentiel, comme on dit en coupe, c'est la qualification. Donc ça a été fait. On s'est un petit peu complexifié la tâche avec le but de Savigny en premier mi-temps. Maintenant, j'ai bougé tout le monde à la mi-temps pour qu'on réagisse. Parce qu'il me manquait un peu de présence sur le plan défensif. Et puis l'efficacité parce que je pense qu'on peut mener largement avant d'encaisser ce premier but. Donc voilà, la réaction en deuxième mi-temps des gars était intéressante. Je remercie Savigny pour l'accueil. Et puis voilà, je félicite mon groupe d'avoir réagi, à défaut d'avoir réagi en premier mi-temps. Il y avait également de la CFA2 ce week-end avec nos deux clubs sartois engagés dans ce championnat. Avec la victoire, non, le match nul, pardon, de Sablé FC face à Changé. On peut voir le but d'échanger un avec le but de Thomas pour Changé. Et l'égalisation en toute fin de match avec l'égalisation de Emeric Wickstine. On écoute également ce buteur à la fin du match. C'est encore un match nul, c'est encore deux points. La semaine dernière, c'était deux bons points. Aujourd'hui, c'est deux mauvais points. Et puis voilà, on n'avance pas. On n'avance pas. Et puis Changé fait un bon début de saison avec six points de match. Maintenant, si on veut aller voir plus haut, il va falloir marquer. Sans prendre deux buts et arrêter de se faire punir bêtement, comme on a vu sur le premier but de Changé. Maintenant, il ne faut pas tout gommer, il ne faut pas tout effacer. Il y a des bonnes choses, mais il n'y a pas les quatre points. Donc forcément, c'est frustrant encore une fois. Dans le groupe B, le Mans FC poursuit sa très bonne lancée et son très bon début de saison. On allant gagner à Tours sur le score de 1-0, c'est ça Clément ? C'est bien ça. Quel buteur ? Mathis Regardin. Mathis Regardin, ils sont toujours premiers au classement. C'est ça, enfin, à égalité avec Châteauroux. Avec Châteauroux et Vertoux, il me semble, avec ses points. Oui, c'est ça. Très bien. Les U19 nationaux également se sont imposés 3 buts à 1 face au Girondins de Bordeaux. Excusez-nous du peu, pardon. Ils sont premiers aussi de leur championnat devant Nantes et Bayonne. Dans le reste de l'actualité, on a appris récemment que le match France-Brésil-Espoir allait se dérouler le 8 septembre prochain au MMA Arena. Vous pouvez voir l'affiche. On vous a fait gagner des places sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de l'émission. Et c'est Dylan Beno qui remporte ses deux places. Félicitations à lui, on le contactera pour lui remettre ses places. Un autre match aussi au MMA Arena, Justine, vous allez nous en parler. Il s'agit de ? De France. De l'équipe de France féminine. France-Romanie. C'est ça. France-Romanie le 22 septembre prochain au MMA Arena encore. C'était également hier, les 30 ans, vous l'avez dit, du Sport Air Club. Bon anniversaire déjà. Merci. Je retourne le compliment. Je pense que c'est l'anniversaire de tous les manceaux, de tous les sartois. Hier, nous avons célébré 30 ans de passion parce que tous les supporters pouvaient se rassembler pour retrouver d'anciennes légendes du club, les anciens présidents. Et nous avions concocté une très belle exposition qui pouvait permettre aux supporters de se rappeler que le mythe manceau ne devait pas s'arrêter aujourd'hui. Journée réussie ? Tout à fait. Du beau monde ? Du beau monde. Du beau monde. Nous avions entre autres James Fanchon, Christian Penaud qui était le parrain de la journée. Nous avons eu également Mario Hacker, Alain Jacotin, Régis Benardo, Noël Perra Mayou, Jean-Yves Merdrignac et Jean-Pierre Pasquier pour les présidents. Et j'en oublie beaucoup. Corentin, vous aviez un coup de gueule, il me semble. Oui, exactement. Pendant le match de l'assus contre Forcé, des malfaiteurs se sont introduits dans les vestiaires des deux clubs et ont volé énormément de choses, des portables, des cartes bleues, des permis de conduire. Et c'est totalement inadmissible. Ces jeunes font ça par passion et ils se voient dérober leurs biens. J'espère qu'ils seront arrêtés. Une plainte a été déposée, donc l'enquête est en cours. Et on remercie Footweb Mag sur la page Facebook parce que c'est lui qui nous a donné l'information. Vous avez été nombreux à nous envoyer vos vidéos ce week-end. Merci tout d'abord. Et notre chroniqueur Corentin les a sélectionnés pour vous. Et c'est la chronique top vidéo. Pour cette première vidéo qui restera dans les annales, Adrien Gauffet nous gratifie de cette petite claquette plutôt sublime. Superbe. Enfin, on enchaîne avec le double arrêt de Jordi Claveau qui est en essai au moins FC en ce moment. Et enfin, le dribble de Tom Pedemas face à l'attaquant. Le culot. Il a de quoi tenir ce gamin. De qui tenir plutôt. Oui, oui. Et il me semble qu'il a des qualités de joueur également. Pour un gardien de nos jours, c'est très intéressant. Et c'est aussi pour ça qu'il a fait ce magnifique geste et qu'il a enrhumé son adversaire. C'est l'heure du top but. C'est ça. On vous a sélectionné les trois plus beaux buts du week-end. Donc on peut y aller. Alors le premier, c'est le red solitaire et la frappe coup du pied imparable de François Libong pour Rouillon. Allez Rouillon. Le deuxième, c'est la magnifique frappe surpuissante sur laquelle le gardien de Coulen ne peut absolument rien faire. Et en 1, le foot féminin est à l'honneur. Ce magnifique que l'ordre des 30 mètres de Gwen Logaré qui mystifie l'entraîneur des gardiens du 1 FC. Magnifique, cette lucarne. Richard, il va être content, je pense. Je te dirais. Non, Richard Bounour, le gardien, le coche des gardiens. D'accord, très bien. C'est la fin de la première mi-temps. On commence tout de suite la deuxième mi-temps. On commence cette deuxième mi-temps avant d'accueillir notre invité par la chronique de Justine qui va nous présenter le foot au féminin. Pour les Sartois qui ne connaissent pas le football féminin, je vais vous faire découvrir le quotidien d'une équipe de filles qui évolue en D2 national depuis maintenant plusieurs années tout près de chez vous. Donc le 1 FC. Vous voyez ci-dessous la photo de l'équipe qui date de l'année dernière. Et cette année, il y a quelques changements, mais le groupe est resté assez le même. Donc pour rappeler nos performances aux téléspectateurs, voici un focus sur notre dernière saison. Donc on peut constater que nous avons fini 4e avec 67 points, avec 14 victoires, 3 nuls et 5 défaites. Les premières étaient à 11 points devant nous, mais il faut noter que sur les 10 derniers matchs de la saison, nous sommes sur 9 victoires et une seule défaite. Ce qui marque donc la bonne dynamique de notre groupe. Donc pour parvenir à réaliser de meilleures performances cette saison, le Bercateau nous a permis de recruter une joueuse d'expérience, Nona Debonne. Cette joueuse de 30 ans est notamment passée par le club mythique du Paris Saint-Germain, où elle est restée durant 10 années. A son compteur, cette joueuse compte également quelques sélections nationales. Je pense donc que cette recrue sera un élément moteur, car sa polyvalence permet au coach de la faire jouer derrière, mais aussi milieu de terrain. Parlons maintenant terrain. Nous avons repris la préparation physique le 11 août. La préparation fut intense avec deux entraînements presque tous les jours. Malgré la fatigue, le groupe garde sa joie de vivre avec une cohésion qui s'est réellement forgée lors du stage à Angers, donc pendant trois jours. Les nouvelles s'en souviennent encore. Pour intégrer l'équipe, il est obligatoire de passer quelques épreuves de bisoutage. Voici ici l'exemple d'un petit parcours fort sympathique à regarder, nous les anciennes, mais assez difficile donc du coup pour les nouvelles, car c'est assez délicat pour elles. Ainsi, pour tester notre groupe, les matchs de préparation ont une importance capitale. Nous avons fait donc réaliser trois matchs. Le premier contre la Roche-sur-Yon, on s'est incliné 2-1, mais il faut noter qu'elles avaient trois semaines d'avance sur nous et qu'on gagnait 1-0 à la mi-temps. Le deuxième match était contre le FC Nantes, on s'est imposé 4-1. Le troisième contre Rennes, on s'est imposé 3-0. Et enfin, le dernier, le déplacement à Reims où les filles se sont inclinées 3-1. Donc ces matchs ont pour but de préparer le championnat, qui cette année va être rude avec la décence de six équipes. Notre objectif est sans contester le maintien. Cet objectif est clairement le même pour tous les autres clubs, seulement pour l'atteindre. Nous avons besoin de vos encouragements au bord des terrains, les dimanches après-midi. Et je vous montre en coulisses quelques images. Vous êtes au cœur de nos vestiaires et je veux vraiment vous intégrer dans notre groupe. Et donc à travers cette vidéo, vous l'aide totalement. Avant les matchs, c'est notre cri de guerre. – Merci Justine pour cette chronique. On accueille maintenant notre invité, c'est Gérard Loison. – Bonjour Gérard, bienvenue dans Totalement Foot. Très heureux de vous accueillir. Vous êtes président de la Ligue humaine de football. – Effectivement. – Depuis combien de temps ? – Depuis sept ans maintenant. – Sept ans ? – Sept ans déjà. – Toujours autant de plaisir ? – Toujours autant. Toujours autant. Heureux de recommencer cette saison. – Et pour un prochain mandat ? – La question est en cours d'examen, dans ma tête. Elle pense dans quelques temps. – D'accord, pas de souci. Bon, on suivra ça de près, ça nous intéresse. En quoi consiste votre travail de la présidence de la Ligue humaine de football ? – Vous êtes animé, organisé, le football régional en Sarthe et en Mayenne. – Vous avez des objectifs pendant votre deuxième mandat ? Vous avez des objectifs ? – Nous avions un certain nombre d'objectifs. Essayer de retrouver le niveau de licencié qui était le nôtre il y a déjà quelques années, c'est-à-dire 45 000. On est à quasiment 43 000 en fin de saison dernière. Et j'espère qu'au cours de la saison, on fera beaucoup mieux, notamment avec le championnat d'Europe qui va se dérouler en France. Nous avions un objectif qui était de développer le football féminin, vous en parliez à l'instant, de le développer à la fois sur le plan du nombre de joueuses, mais aussi sur le plan de la qualité. Je crois que globalement, on a bien avancé de ce point de vue-là. De le développer aussi au plan de la féminisation, c'est-à-dire en faisant venir des femmes, non seulement pour jouer, bien sûr, mais aussi pour encadrer, arbitrer, diriger. Et là aussi, des efforts notables ont été enregistrés. Donc on est au début de ces efforts. Il nous faut les poursuivre avec enthousiasme, mais aussi avec application. – Par rapport aux autres ligues, il n'est pas difficile d'exister sur la scène nationale, étant donné qu'on n'est que deux départements dans cette... – Alors effectivement, on peut penser que la dimension géographique limite l'activité des ligues. En fait, moi j'ai coutume de dire qu'il n'y a pas besoin d'être grand pour être actif et dynamique. Et nous compensons notre petite taille par un dynamisme extrêmement important. La preuve en est, c'est que le projet éducatif, qui est maintenant celui de la Fédération française de football, est né en Ligue du Maine, précisément en Mayenne. Et ce qui veut dire que nous avons pu apporter par notre action à la France entière un outil bigrement intéressant par les temps qui courent. – Avec des nouveaux locaux pour la prochaine saison. – Alors pour la fin de l'année vraisemblablement. – Pour la fin de l'année. – Les locaux sont acquis. Le site actuel est vendu, donc il nous reste à aménager nos locaux d'ici à la fin de l'année. Il y a quelques formalités administratives qui tardent à se libérer. On s'en plaint en France et nous on le constate aussi de manière générale, c'est compliqué. Mais enfin j'ai bon espoir que pour la fin de l'année, nous puissions intégrer nos nouveaux locaux. Mes chroniqueurs, mes chroniqueurs c'est pas les miens, mais de l'émission, avez-vous des questions à poser ? – J'en avais une moi. Dans cette quête de licenciés, est-ce que vous ne souffrez pas des troubles comme à la FIFA ou alors tout ce qui est plus global au foot ? – Oui, alors effectivement, vous avez raison, c'est pas très bien. On ne peut pas dire que ce soit très bien, mais très honnêtement, le gamin qui a envie de jouer au foot, c'est pas parce que Blatter a touché un peu d'argent, sans doute, dit-on, un peu ou beaucoup, que ça va empêcher les membres de venir. Non, je crois pas que… Non, très honnêtement. Alors ça peut décourager quelques dirigeants, effectivement, qui se battent toute l'année pour pouvoir financer leur club et qui trouvent quand même un normal que l'argent au plus haut niveau puisse être gâché de cette manière, alors qu'ils seraient si bienvenus dans tous nos clubs, bien évidemment. Bon, mais laissez ta dame passe vite et la passion reprendre le dessus. Non, très honnêtement, je crois pas. Alors, je préférerais qu'on n'en parle pas et que ça n'existe pas, bien évidemment. Ne me faites pas dire que je considère comme bien tout ce qui est en train de se faire dans ce domaine-là. Mais très honnêtement, on va pas… C'est pas ça qui va briser notre passion. Vous aviez plus souffert de l'Aïsna ? Alors, nous avons beaucoup plus, beaucoup plus souffert de l'Afrique du Sud. Là, c'est évident. Pour avoir été témoin vivant, puisque j'étais en Afrique du Sud cette année-là, je peux vous dire que j'en avais honte et que j'avais caché mon maillot bleu. On va continuer cette discussion après une petite page de pub. Pardon. On se retrouve après un petit instant. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada